Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur le concept d'impact météoritique. Pour se mettre dans le bain, je vous invite à visionner quelques secondes d'extraits de films qui s'inspirent de ces événements naturels, qui sont le fait qu'il y a parfois des gros cailloux qui nous tombent de l'espace, qui nous tombent du ciel, donc que ce soit dans un film comme Armageddon, qui date de 1998, ou Deep Impact, qui date de la même année, sont inspirés d'un phénomène naturel qui pourrait se produire avec ce genre de catastrophe inimaginable. À l'échelle humaine, ce n'est pas encore arrivé, on l'a de moindre ampleur, bien entendu, mais à l'échelle de la planète Terre, c'est non seulement vraisemblable, ça s'est déjà produit à plusieurs reprises. Donc, prenons d'autres extraits vidéo, cette fois-ci, qui ont été littéralement filmés. Ça date de 2013, les extraits que vous voyez actuellement. Ce ne sont pas des bombes qui voyagent dans le ciel, ce ne sont pas non plus des ovnis, c'est littéralement des météores qui deviennent des météorites au contact de la Terre. Mais là, on est à une époque où est-ce qu'on peut filmer d'à peu près n'importe quel angle, vous voyez le même météore dans le ciel, de la Russie cette fois, qui a laissé au final un impact considérable sur un lac en Russie. Ça peut être vraiment impressionnant de voir ça, mais il faut juste se rassurer, c'est rarissime que ça tombe sur la Terre et surtout que ça fasse un dégât sur soit des êtres humains ou des constructions humaines, mais ce n'est pas impossible. Donc, le caillou que vous avez vu en vidéo filmée a laissé la trace que vous voyez là d'une vingtaine de mètres de diamètre dans un lac sur le territoire de la Russie. Donc, je fais référence ici à vos notes de cours à la page 157. Qu'est-ce qu'on a à retenir pour bien comprendre ce phénomène naturel qui peut parfois paraître très dangereux? Donc, on va commencer avec une petite définition. Qu'est-ce que c'est? C'est la collision entre un caillou et la planète Terre. Donc, soit la Terre, soit le caillou était dans la même direction l'un de l'autre. La Terre a une orbite définie et parfois, l'orbite de la Terre traverse des nuées ou des nuages de cailloux flottants qu'on appelle des météoroïdes ou, si on veut, des petits astéroïdes. Et lorsque les cailloux entrent dans notre atmosphère terrestre, parfois, ils tombent sur notre surface et ça laisse des gros trous comme traces, comme impacts qu'on appelle un astroblème. Appuyez sur pause si vous avez besoin pour compléter la définition. D'où proviennent-ils ces cailloux-là? Bien, ils flottent un peu dans l'espace parce que dans l'espace, il n'y a pas seulement des planètes ou des étoiles. Il y a aussi d'autres petits morceaux qui sont plus petits que des planètes ou même que des planètes naines. Et on en croise fréquemment. La planète Terre en croise et lorsqu'elle entre dans l'atmosphère terrestre, on appelle ça des météores. La plupart du temps, elle se désintègre juste au contact des molécules de notre atmosphère. Ça se réchauffe et ça fait désintégrer le caillou qui vient d'entrer. Parfois, si le caillou est assez grand, il atteint la surface terrestre. À ce moment-là, le météore, on va le baptiser un météorite. Donc, petite distinction. Vous avez un espace dans vos notes de cours pour justement distinguer ces termes-là. Un météore, c'est lorsque le caillou qui entre n'a pas le temps d'atteindre la Terre puisqu'il va se désintégrer juste par l'effet de la chaleur, du frottement avec les molécules de l'atmosphère. S'il atteint la Terre, on appelle ça un météorite. Donc, ça laisse toujours une trace. Juste au-dessous, vous avez un espace pour aussi noter le nom qu'on donne à ces traces-là, à ces espèces de traces d'impact qu'on appelle un astroblème. Toujours ou presque toujours de forme circulaire. Lorsque on croise, lorsque la planète Terre croise des nuées de cailloux dans l'espace, ça laisse des traces visuelles de ces météores qui n'atteignent pas la surface terrestre, je vous le rappelle. Et ce que vous voyez en ce moment dans le ciel étoilé, les petites traînées lumineuses, bien c'est ça, les météores qui rentrent dans l'atmosphère. Alors, on a l'habitude d'appeler ça des étoiles filantes, mais ce ne sont pas des étoiles, c'est simplement des cailloux qui finissent par se désintégrer en entrant dans notre atmosphère. Ça donne des spectacles très magnifiques quand même, et on en a particulièrement ici dans l'hémisphère nord au mois d'août particulièrement, qu'on appelle des persilles, les persilles. Ceux qui atteignent la surface terrestre ou ceux qui ont atteint la surface terrestre ont laissé des impacts considérables, je vous invite à vous promener sur Google Earth pour aller visualiser les impacts les plus importants, ne serait-ce que sur le territoire québécois. On a le réservoir Manicouagan, qui est une espèce de grosse île artificielle, qui a mis l'accent finalement sur une trace qu'on a ennoyée en construisant un barrage hydroélectrique, mais il y a d'autres endroits que sans même avoir eu de construction artificielle, on voit littéralement des formes qui sont un petit peu trop circulaires pour être naturelles, ou du moins naturelles terrestrement parlant. C'est sûr que c'est naturel, il n'y a pas d'êtres humains qui sont à l'origine de ces impacts-là, mais c'est une origine extraterrestre. Donc c'est la Terre qui est rentrée en contact avec des cailloux à des moments différents dans l'histoire de la vie de la planète Terre. Donc sur la Terre, il y a peut-être un, disons au Québec, il y en a un qui faudrait être capable de repérer facilement parce qu'il est visuel. Vous l'avez dans vos notes, l'espèce de gros cercle qui vous voit très bien à partir de l'espace, qu'on appelle le réservoir Manicouagan, qui est justement en amont du barrage, la Manic 5. Tout ce paquet de traces-là qu'on a sur Terre, c'est quand même pas mal, mais si on regarde, ou si vous avez déjà regardé la Lune, la Lune en a vraiment, vraiment plus de traces de ces impacts-là. Ce n'est pas parce que la Lune en croise davantage, c'est simplement que la Lune n'a pas d'atmosphère pour les faire la plupart se désintégrer. Tous ceux qui sont nos étoiles filantes, c'est des cailloux qui ne vont pas finir par atteindre la surface. Donc, sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a aucune désintégration, on atteint la surface à tout coup. Et la deuxième raison pourquoi il n'y a presque plus de traces, ou du moins il y en a moins sur la Terre, c'est parce qu'on a le phénomène de l'érosion qui se produit en permanence sur Terre. Rappelez-vous, la pluie, la glace, la neige, tous les agents d'érosion finissent par faire se dissiper, ou du moins faire disparaître en partie les traces d'impact météoritique. Je termine avec un récapitulatif de ce que vous devez vous rappeler de ce qu'il y a à comprendre des impacts météoritiques. Simplement être capable de repérer sur le territoire du Québec ou de la planète Terre les traces d'impact météoritique et de ne pas en conclure qu'il s'agit d'essais de bombes, mais plutôt simplement de traces d'impact avec des météorites qui sont devenues des météorites et qui ont laissé des formes très circulantes qui peuvent être remplies d'eau parfois. On appelle ça des astroblèmes. C'est ce qui termine cette petite capsule.